Alors, une petite démonstration des tablettes de jugement made in Agile. Il s'agit de petits boîtiers avec un écran tactile et une petite antenne sur le dessus. Il y a peu de choses, il y a juste un petit bouton en off, une interface USB en dessous qui permettra de recharger ou de les connecter à un ordinateur. Voilà, on allume avec le petit bouton sur le côté, voilà, et à partir de là, on se retrouve avec la petite interface de saisie de pénalité. On retrouve en haut le nom du compétiteur, la catégorie, le nombre de dossards à saisir et en dessous, la zone de pénalité. Donc sur la gauche, les portes, 1, 2, 3, 4 ici. Et ensuite, 0,2, 50 pour le jugement. Donc c'est une interface totalement tactile, on peut l'utiliser avec les doigts. Voilà, je presse un 2. Donc il y a un rétroéclairage qui se met en veille quand on ne l'utilise pas. Voilà, voilà, je juge, une fois que j'ai jugé, je peux presser envoi et passer au dossard suivant. Voilà, donc il y a déjà des pénalités parce qu'elles ont déjà été utilisées. Donc l'interface est assez simple, on bat les 4 boutons, précédent, suivant pour passer d'un dossard à l'autre, envoi pour envoyer. Il ne nous laisse pas envoyer, si je change une pénalité là et que je veux passer au suivant, il ne nous laisse pas passer au suivant tant qu'on n'a pas envoyé ou qu'on n'a pas annulé le changement. Donc là, je suis obligé de cliquer envoi avant de pouvoir passer au suivant. Voilà, donc c'est assez lisible, assez pratique, les dossards sont écrits assez grands, on ne ne peut pas trop se tromper. Les gens en général préfèrent l'utiliser avec un stylet. Donc si on n'a pas de stylet, on peut prendre des touillettes à café ou autre chose comme ça. Là, je vais prendre une des antennes de la tablette. Et donc voilà, c'est plus précis, ça marche bien. Donc voilà. Si on s'est trompé de dossard, qu'on ne voulait pas juger le dossard 3, on peut annuler les pénalités, il suffit de recliquer sur les pénalités qui ont été saisies. Ici, voilà. Donc on peut annuler les pénalités qui ont déjà été mises. Et donc les... Les zéros dans la colonne ici, là, c'est ce qui a été reçu par FF Canoe. Donc FF Canoe envoie un accusé de réception. Une fois qu'elles ont été transmises et reçues, on reçoit ça. Bien, alors dans FF Canoe, comment ça se passe ? Alors, on a un petit paramétrage à faire dans le fichier FF Canoe.ini, d'abord. C'est juste quelques lignes assez simples. Donc un petit peu de paramétrage dans le fichier FF Canoe.ini. Il s'agit juste de configurer le nombre de secteurs. Ici, j'en ai mis 3. Et puis, ensuite, juste quelques paramètres qu'il n'y a pas à toucher, normalement. Le numéro du port com, en bas. Tout ça, ce sera intégré dans une interface dans FF Canoe. Pour l'instant, ça se fait dans le fichier de conf. Un peu comme pour paramétrer en MySQL pour ceux qui l'ont déjà fait. Voilà. Ensuite, je reviens dans FF Canoe. Donc ici, j'ai la liste des courses. Je vais rentrer en mot de résultat. Voilà. Gestion des pénalités. Je suis en manche 1. Hop là, j'ai déjà quelques pénales. Parce que je les ai déjà utilisées. Alors, on voit qu'il y a une fenêtre là, qui n'est pas habituelle pour gestion des pénalités. Donc, on voit le numéro du port com. Et son paramétrage. Et on voit que ça clignote. Donc là, je vais paramétrer 3 consoles. Donc, je les retrouve ici. Et je me retrouve avec mes 3 consoles visibles. Et j'en ai qu'une seule d'allumée pour l'instant. Donc, je vais allumer les deux autres. Hop là, je viens d'allumer la troisième. Elle passe immédiatement au vert. Et j'allume maintenant la deuxième. Et elle passe aussi au vert dans FFK9. Et voilà. Et donc, en dessous, la première ligne, c'est le numéro des consoles. On voit qu'elles sont actuellement en manche 2. C'est juste un indicatif. Et en dessous, le niveau des batteries. Donc, ça, c'est encore un prototype. Donc, elles sont toutes à 92%. C'est figé. Mais on peut avoir en direct le numéro des batteries. Et dans la zone en dessous, on a des trames qui circulent. On voit passer là. 95, 96, 97, 98. Donc, en fait, FFK9 leur demande de répondre toutes les 500 millisecondes. C'est paramétrable. Et donc, on voit que les unes après les autres, elles sont interrogées. Et elles répondent, elles répondent, elles répondent. Voilà. Donc, FFK9 s'assure qu'elles soient toujours présentes. Et qu'elles répondent. Bien. Donc, là, en fait, il a récupéré les pénalités que j'avais saisies avant d'allumer FFK9. Donc, vous voyez que les tablettes, même si FFK9 n'est pas allumée, on peut commencer à juger. Et elles ont transmis les jugements qui ont été faits pendant ce temps-là. Donc, maintenant, si je prends une tablette sur le dossard 3 et que je mets en partant par en haut. Oups, je l'ai mis enlevé. Ce n'est pas facile en fumant. Voilà. la caméra dans une main, la tablette dans l'autre, ce n'est pas évident. Donc, j'ai mis 0.2.50.0. Je clique en envoyer. Et hop, c'est apparu immédiatement. Ici. Je passe au dossard suivant. Je vais lui demander de faire 0.0.50. Ça va apparaître assez rapidement. Hop. Et voilà, c'est arrivé. Et vous voyez ici, là, sur la tablette, dans la petite colonne à gauche, 0.0.5.5.0. Il les affiche une fois qu'FFK9 les a bien reçus. Donc, on sait ce qui a été transmis à FFK9. Voilà pour le jugement. C'est très facile, très simple. Si maintenant, il y a un dossard qui recourt, il y a un truc très pratique. C'est un petit menu qui s'appelle Outils. En haut, il y a Recherche dossard. Voilà. Recherche dossard. Et là, je peux taper un numéro de dossard. Par exemple, le 120. OK. Et je me retrouve directement au dossard 120. Et je suis prêt à le juger. Sans avoir à cliquer 120 fois sur Suivant ou Précédent. Donc, si la tablette est éteinte par mes gardes, ce n'est pas très grave. FFK9, il l'affiche au rouge. Mais il n'y a rien de perdu. Dès que je la rallume, toutes les pénalités sont conservées. Je me retrouve juste sur le dossard 1 parce que, voilà, il suffit de rechercher le dossard où on était. On peut recommencer à juger. Voilà. Donc là, elles sont toutes les trois ouvertes. Elles répondent bien. Il n'y a pas de problème. Bien. Comment on les charge ? Donc, l'initialisation, c'est assez simple. Les tablettes, il suffit de les allumer. Et une fois qu'elles sont toutes les trois allumées, donc quand je touche, c'est le rétroéclairage, là. Voilà. Pour démarrer, c'est assez facile. Dans FFK9, elles sont toutes ouvertes. Je vais me positionner sur cette zone-là. Un clic droit. Envoie de la liste de départ. Dossard, nom, catégorie, rang. Je clique Envoie de la liste de départ. Il me demande de confirmer. Je lui dis Oui. Ici, j'ai une fenêtre qui apparaît. Et ça défile. Voilà. 35 sur 199. Et pendant ce temps, les tablettes en bas, elles affichent toutes. Liste, réception, en cours, liste de départ. Réception, en cours, liste de départ. Réception, en cours, liste de départ. Voilà. Et alors, ils sont toutes en train de recevoir toute la liste. En même temps, toutes les tablettes. Et donc, ça efface toutes les pénalités. C'est une opération qui a à faire entre chaque manche. Voilà. Terminé. Pendant ce temps, ils continuent bien sûr à vérifier qu'elles soient là. Et on voit qu'avant, elles étaient en M2. Maintenant, elles sont en M1. Et elles affichent bien les 199 dossards chacune. Voilà. Ça, c'est terminé. Donc, maintenant, on a bien les tablettes qui sont paramétrées. Et du côté des tablettes, elles se sont remises sur le dossard 1. Alors, je vais les éteindre et rallumer pour être sûr qu'elles soient très bien leur position de départ. Donc, toutes les pénalités ont été effacées. Et elles se retrouvent avec la bonne liste de départ et les bons noms. Donc, on voit que ce n'est plus le même nom qui apparaît pour le dossard 1. Avant, ce n'était pas la bonne liste de départ. Ce qui n'empêche pas de juger. Ça marche avec les dossards. Donc, on peut juger tant qu'on a le bon nombre de dossards. Et maintenant, c'est bien paramétré. Et voilà. Et donc, je peux réécraser les pénalités qui avaient été envoyées avant. Donc, 0, 2, 0, 2. Je vais envoyer. Et sur le dossard 1, ici, on a bien 0, 2, 0. Donc, pareil, c'est un dossard recours. Pas besoin de supprimer les pénalités dans FF Canoe, ni dans les tablettes d'ailleurs. On peut les remodifier. Donc là, le dossard 1, il a déjà été jugé sur cette tablette. Mettons qu'il recourt. Le juge, il aura déjà les pénalités saisies. Il suffit de remettre les bonnes pénalités. Donc, cette fois, voilà. 2, 50, 0, 50. Donc, je vais cliquer sur Envoi. Voilà. Et hop, c'est modifié dans le logiciel. Donc, toutes les tablettes sont connectées directement vers FF Canoe. Elles ne passent pas l'une à l'autre, comme Traps peut le faire. Et c'est intégré entièrement à FF Canoe, tout ce qui est chargement, la liste de départ ou monitoring. Donc, ça fait une solution très bien packagée. Là, j'ai fait à peu près le tour. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. C'est assez simple, comme vous avez pu le voir. Donc, dès qu'il y a un rétro-éclairage, dès que je touche, il s'allume. Elle se met en veille au bout de quelques secondes d'inactivité. Mais on voit très bien, même en plein soleil. C'est des écrans LCD. Je vais me mettre un petit peu au soleil. Donc, là, je suis en plein soleil. Le rétro-éclairage s'est enlevé. Et pourtant, c'est parfaitement lisible. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là au bord des bassins. Ok. Eh bien. Côté ordinateur, on a un petit modem. Voilà. Connecté en USB. C'est une sorte de convertisseur série. Sur le petit modem, on peut brancher une antenne. Et l'antenne, elle est là. Oui, c'est assez grande quand même. Je vais reculer un peu. Donc, une antenne qui fait, je ne sais pas, 60 cm à peu près. Et qui est connectée, branchée sur un support. Des vis qui permettent de le mettre sur un mât ou sur quoi que ce soit en hauteur. Et donc, chaque petite tablette, elle a une antenne. Qui est vissée derrière et que, pour les ranger, bien sûr, il suffit de la dévisser. Voilà. Donc, il y a une antenne par tablette. Et au niveau portée, là, ça, c'était les versions, les premières versions qui ont été utilisées au championnat de France de Metz. Et donc, celles-là, elles ont une portée de 400 ou 500 mètres. Ce qui est suffisant pour un bassin comme Metz ou Epinal. Donc, il y a le modem qui sont livrés avec une puissance de 20 milliwatts. Et par contre, les prochaines tablettes auront une puissance de 500 milliwatts. Ce qui pourrait permettre plusieurs kilomètres de portée. Donc, au moins, sur les 500 mètres d'un bassin bien encaissé, du style Goumoin ou Les Roches du Diable ou Lornes ou quoi que ce soit, on devrait arriver à... Ça devrait passer. Voilà. Un dernier paramétrage que je n'ai pas montré, c'est comment on paramètre les portes. Donc, dans Outils, on se retrouve avec... Je vais passer les visibles. Voilà. Recherche d'ossard en haut, j'ai déjà montré. Configuration, c'est pour configurer la tablette. Le numéro du PDA. Bon, pour l'instant, c'est des lettres. Ça va être changé pour des numéros. Donc, ça, c'est la B. Donc, c'est la deuxième tablette. Et Porte Min, Porte Max. C'est comme ça qu'on règle les secteurs directement sur chaque tablette. Donc, le secteur 2, si au lieu de commencer à 5, il commence à la 6, je fais OK. Et puis maintenant, il n'a plus que les portes 6, 7, 8 au lieu d'avoir 5, 6, 7, 8. Donc, chaque PDA se paramètre de manière indépendante comme ça. Donc, c'est assez facile à paramétrer. Voilà. Et je pense que j'ai fait un peu le tour.